sur atre bois il t'explique un moyen de voir la matière fantôme oui c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai mais est-ce que j'ai l'outil ici pour le voir attends je vais y retourner vite fait attends là du coup on est dans la boucle ah oui c'est ça est-ce que je viens de mourir on fait un cauchemar tu dois encore un motif mais tu m'as l'air bel et bien en vie je sais que c'est la tradition de dormir à la belle étoile la veille d'un départ mais si tu veux mon avis ça vous rend un peu nerveux ok alors attends oula oui je peux éviter de cramer je vais retourner à l'endroit où où il y avait le truc de matière fantôme tu peux prendre le getter et activer le mode caméra donc c'est ça ou pas du tout ah c'est ça peut-être non quoi que zoomer mais non c'est pas ça ou pas si c'est peut-être ça ah oui c'est de l'enduloscope euh je sais pas où on a le getter je vais retourner déjà là-bas et on va voir ok en gros quand on meurt on revient du début mais notre personnage je te souviens de ce qui s'est passé quoi euh ah oui voilà ok d'accord ok bah je vais vite fait voir le lever du soleil trop beau d'accord ouais ou dans la fusée voilà parce que ça je m'en souvenais ok voilà très bien très bien ok et ben let's go on va aller euh je peux passer par là c'est peut-être plus rapide on va repartir dans la fusée les musiques sont vraiment trop trop cool je sais pas si on veut faire un truc là-dessus mais ok j'explore un peu tant qu'à faire ok ok très bien très bien très bien très bien hop on va repartir là-bas oh non encore un truc à ban hop bannir tac des os c'est la troisième fois que j'ai un truc comme ça enfin ça arrive peut-être souvent mais hop faudrait que je trouve une attendez là il m'a pas planté par hasard non c'est bon faudrait que je trouve une position plus pratique parce que là je vais avoir mal au dos très très vite et au cou j'ai pas le problème du micro que je peux pas vraiment accrocher n'importe où hop ah bah oui j'ai dû respirer plus de vapeur qu'est-ce que je pense ça fait tourner la tête ces trucs là et bien si tu as les codes je vais pas te retenir plus longtemps bonne chance à toi et prends soin de ma fusée waouh attendez je vais juste essayer un autre je vais rapprocher un peu ça je vais mettre le micro sur un plateau littéralement hop et je me dis que ce sera plus confort comme ça parce que j'ai très mal à la nuque déjà et je vais attendez on va faire ça comme ça putain quel enfer il faudrait juste un petit bras en fait pour poser le micro mais malheureusement je n'en ai pas je vais rapprocher ça aussi là ça me semble pas mal comme ça si je me mets comme ça parce que là il y a vraiment le micro sur ma tranche ah si mais je suis bête d'où l'intérêt du fauteuil de gamer pro parfois j'avoue j'avoue tu me dis mon fauteuil de bureau c'est pas du tout un fauteuil de gamer mais il est bien confortable quand même bon ça passe comme ça attendez je vais me redresser ah oulala je suis désolé le micro doit prendre plein de bruit de merde ok je rapproche un peu le micro genre comme ça je tire le fil de mon casque et là on est pas mal je pense excellent c'est pas le truc le plus stable du monde mais normalement ça passe vous m'entendez bien dites moi si vous entendez des bruits un peu parasites normalement non ok et ben let's go ça repart comment je suis mort déjà c'est très bien c'est à toi bien ça passe pas merci beaucoup bon j'espère que le son est pas trop dégueu faudra que je vois si je peux pas bricoler un truc pour je sais pas je ne sais pas bref pour accrocher genre franchement si j'avais un petit pied ou accrocher mon micro sur ma table je pourrais juste mettre le micro enfin bon bref on verra alors on va remettre la combinaison alors du coup on peut utiliser un outil alors là on a ça moi c'est pas ça que je veux ah voilà ça doit être ça j'imagine mode photo prendre une photo ouais ça doit être avec ça qu'on voit s'il y a de l'énergie fantôme je crois et ben let's go ok c'est ça bon bah top let's go le décollage est trop cool ok j'adore alors c'est ici alors j'ai peut-être réessayé de me poser sur l'espèce de vaisseau peut-être que c'est plus malin vu qu'il m'a parlé d'un éclair dans le ciel j'imagine que ça doit être ça genre on dirait une sorte de vaisseau qui a qui a explosé peut-être donc on va tester ça ah oui en sachant qu'il y a une lune donc à voir si on peut pas se poser là dessus aussi ah je m'éloigne trop je m'éloigne beaucoup trop je galère bon je vais l'attendre de ce côté là je pense merde j'avance pas pourquoi j'avance plus c'est très inquiétant et il y a ça aussi il y a trop de choses on va déjà aller voir ce truc là ce sera pas mal allez moi je veux ce truc là ah stabilise stabilise non c'est raté c'est raté je rentre non c'est bon c'est bon ça passe attendez je vais ah excellent alors je vais m'aligner avec ça sinon je vais me le prendre je vais me le prendre ça va tout va bien ça l'a arrêté ou quoi non maintenant ça l'a dévié ah non c'est là non mais non non laisse moi me mettre à la même vitesse vitesse alignée ah bon j'ai pas l'air d'être très aligné pas de friction dans l'espace c'est un peu dé ouh là 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 ouais c'est c'est compliqué laissez moi sortir de cette planète genre mais je suis où là oh là là oh là là oh là là ok tout va bien je pense que je me suis fait prendre dans un cyclone ok c'est quoi ça c'est le vaisseau mais il est tout seul non c'est un autre truc ok on va aller là on va aller là ah oui bah j'avais du cibler ah oui ah non mais merde oh putain de merde ah ok on repart ouais d'accord il faut d'abord aligner sa vitesse ce sera plus simple en effet alors c'est reparti donc alors c'est là bas alors déjà je peux peut-être aller ma vitesse sur la planète pour commencer ah non il faut que je la cible aussi alors attendez moi je veux cibler ça plutôt en fait c'est super dur parce que à chaque fois il y a des moments où j'ai l'impression que je bouge pas alors hop je cible là j'aligne ah oui mais là non ça marche pas ça marche pas non ou alors quand je cible ça aligne là c'est bon non mais en fait quel galérien de ouf merde je suis dans quel sens là ok je pense il faut que j'aligne la vitesse mais que je continue de bouger quoi sinon je tombe ah non mais oh la la c'est catastrophique ah faire une roulade aligner la vitesse en fait ça aligne la vitesse mais ça le enfin ça le suit pas quoi c'est ça que j'ai du mal à comprendre pour l'instant si là je suis non je suis pas un peu en train de tomber là quand même si alors mais j'ai pas autant galéré tout à l'heure pour le le choper en fait j'ai l'impression que tout à l'heure j'arrivais mieux à le ça ne te fait pas suivre ça fait juste en sorte que tu ailles dans la même direction et à la même vitesse ok 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 donc en fait faut genre le mieux c'est si je me mets à la même altitude que lui comme ça je suis à peu près aligné avec qu'est-ce que je galère genre là pardon j'ai eu le ok ah oui voilà faut être juste à côté très bien et bien let's go cette fois on le fait ok je vais m'écraser ah mais je suis resté à côté parfait donc là j'aligne je peux pas aligner je pense alors où est-ce que je peux atterrir là-dessus là il faut pas que je commence à me la mienne parce que sinon ça va être compliqué allez mais j'ai pas un qui fonctionne je crois non ah oui propulseur j'ai des propulseurs qui marche plus oh oh allez allez mais non mais je suis fini là attendez quoique quoique oh yes 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 ouloulou c'est de la chance et genre si je quitte le vaisseau ça se répare tout seul c'est ça de ce que j'ai compris alors ah ok c'est ça que j'ai loupé tout à l'heure en fait j'avais pas capté que les atterrissages pas orthodoxes c'est tout à fait normal ok tant mieux tant mieux tant mieux parce que là alors journal de bord mise à jour ok je vais oula non je vais ranger ça euh attendez je vais me poser un endroit hop merde comment comment bon j'ai l'impression que je peux pas vraiment hop j'ai les yeux oh dans un état alors non le journal je peux pas y accéder là je pense dans les médias je n'ai pas l'impression alors ça c'est quoi c'est pour prendre des photos donc j'en ai pas besoin et ça je pense pas ça par contre on dirait du coup les petits symboles qu'ils avaient ah à ligne à vitesse ah oui ok je peux aligner la vitesse même en dehors du vaisseau ok pas mal ah voilà c'est le traducteur ça je pense merde ah voilà je vais y arriver hop on a ligne maintenir pour traduire module de contrôle module de contrôle ok et ça je peux pas le non bon en tout cas j'ai ça module de contrôle très bien ensuite on a quoi écrit nomaine non traduit module de pistage ok et là oula module de lancement on va aller là en premier puis on va voir yes yes ouille oula ok je suis à l'envers là c'est si galère alors ça ah c'est bon le traducteur comment j'ai sorti le traducteur tout à l'heure oula non 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 mais non ok sort tout seul d'accord ok d'accord d'accord c'est très stylé tout ça ramasser léviat pierre de projection non 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 c'est toujours pas ce que je veux faire je me foire ok pierre de projection insérer léviat non je sais pas pourquoi je veux absolument appuyer sur alors traduire c'est rb cassava j'ai de mauvaises nouvelles avent yarrow a dit qu'il y avait un problème avec la source d'alimentation envisagée donc le lance-sonde orbital n'aura pas ordre de tirer ok et ça j'espère que tu me mènes en vaisseau cassava attend attendez donc ça blablabla j'espère que tu me mènes en vaisseau cassava qui dit ça avance ok j'aurais bien aimé mon ami mais non ils ne sont pas certains de pouvoir régler le problème donc les activités du lance-sonde orbital sont suspendues jusqu'à nouvel ordre dit à Privet et Malo de quitter le canon mon épouse et moi nous resterons au site de construction pour le moment mise à jour Malo et moi nous allons vous rejoindre sur place Privet est partie pour voir son frère elle craint qui d'AEA se sentent responsables ok donc le lance-sonde orbital très bien ça m'étonne qu'on puisse pas lire le journal de bord quand même d'ici qu'est-ce qu'il peut me non ah oui la gravité est de zéro c'est pour ça qu'on ok ici oh oh what ah non mais faut pas que je sorte du milieu en fait je vois quoi là je vois genre l'état dans lequel c'était avant ah oui c'est ça c'est cassé je pense que je vois le passé là très bien très bien très bien et ça c'est quoi ah oui bah ça ça retourne ok c'est ce qu'on avait vu je peux aller là ouais ah non 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 ah oh là là tellement de choses tellement de choses ah ça s'en va si je ouais la musique est vraiment dingue ah bah c'est les pièces du vaisseau ça en fait et là ah merde non toujours pas toujours pas ce que je veux faire module de lancement hublot fracturé module exposé au vide spatial ok d'accord ça c'est le module de lancement ah et là y'a rien qui sort oups si module de pistage reçoit les données de la sonde des données de la sonde donc ça ça c'est le module de pistage ok 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 enfin ça c'est le module de pistage de quoi ah ok on a fini la boucle y'a plusieurs lignes de texte ah y'a plusieurs lignes de texte voilà du coup faut que je retourne sur le vaisseau je pense je pense que là faut que je retourne sur le vaisseau oh eh bien je l'avais jamais vu ça mais du coup là ce qu'on a vu c'est la c'est une sonde qui partait là ok ça repart je vais voir je vais voir le journal de bord normalement on a eu des infos en plus hop je crois que c'était là il de la statue abyss ouais c'est ça que je veux d'accord ok donc il vaut mieux le lire à chaque fois un coup merde alors les vestiges d'une station spatiale Nomaï en orbite autour de Léviat il existe 3 voies d'accès partant de la zone centrale il reste des choses à explorer ici yes l'un des 3 modules du lance-sonde orbital ok l'un des 3 j'imagine le module de lance-sonde a l'air très endommagé le hublot présente une large fissure ouais ça ah oui on était là dedans le hublot du module de lancement est fracturé ce qu'il expose de vide spatial et ça le module de pistage reçoit des données de la sonde lancée ok site de construction c'est quoi ce site de construction du Léviat ok ouais et l'abyss ça c'est d'autres trucs ouais et ben on va retourner là je pense qu'on va retourner là j'adore c'est à la fois il y a un petit truc genre là je me sens un peu frustré de ne pas avoir tout lu tout lié tout lu what donc là on va retourner vite vite je vais essayer de ne pas défoncer le cockpit cette fois enfin le vaisseau dans son égalité alors c'est par là let's go bon déjà c'est chouette en fait moi ce qui me faisait peur avec ce jeu c'est d'être vraiment perdu et de jamais savoir quoi faire et tout là j'ai l'impression que c'est enfin là ça va en fait enfin en fait c'est chelou parce que j'ai l'impression que j'avance sans en être sûr mais là visiblement je suis en train de découvrir des trucs alors c'est très très dur de ralentir en fait c'est très 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 dur de ralentir à chaque fois je vais beaucoup trop vite si déjà j'avoue que les statues là à trois yeux sont un peu chelou il faut t'accrocher à ta curiosité mais après c'est normal s'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas au début ok ouais ça viendra avec le temps ah mais voilà il y a bien deux trucs il y a ce truc là ici et cette partie là ok je vais faire le tour ouais si je vais faire le tour la fusée a un autopilote ah ouais est-ce que c'est ça pas du tout attendez maintenir et air faire annuler faire arrêter ah oui non ok c'est ça ok il n'est pas super mais pour aller sur les planes c'est pratique d'accord 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 ok pour l'instant je ne sais pas comment l'utiliser mais on va voir ça on va voir ça j'avoue ça peut être pratique notamment si ça me permet de me poser plus rapidement enfin pas plus rapidement mais plus simplement tiens il y a un truc qui a popé là ça a dû être renvoyé cible une planète et fèche du haut ah merde cible et ah oui pilote automatique ah oui on s'en rapproche accélération ok ah pas mal ah oui ça permet de pas se refaire chaque chaque manoeuvre à chaque fois manoeuvre ok on va essayer de choper le le vaisseau oui voilà ça m'en rapproche juste bon c'est déjà pas mal alors hop on cible on foire allez on va essayer de s'en approcher on s'en approche parfait sans s'écraser dessus non plus comme tout à l'heure oh non je tombe oh non ça recommence ok ça passe j'aime bien m'en rapprocher plus parce que là je suis en train de m'en éloigner de ouf non mais rapproche toi de la planète bon là déjà je le suis ok bon il va falloir se reposer dessus ce qui va être compliqué c'était là dessus je crois que nous on était euh ouais à confirmer je suis plus sûr ok je vais me foutre juste au dessus presque 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 hop je me retourne caméra du bas et on se pose yes ok je vais me décaler un poil merci c'est mieux c'est mieux que tout à l'heure ok let's go ça repart oh merde je suis en train de crever oh je suis trop con je vais mettre la la combinaison 4 déceptions après ce ce décollage et cet atterrissage de qualité bon bah chouette on aura pas appris grand chose mais surtout en partant je me suis dit il n'y a pas besoin je la mettrai quand j'arriverai très mauvaise idée allez ça repart combinaison direct juste ça ça me sert non je peux je peux rien faire allez let's go ça repart comme ça je vais tester l'autopilote dès que je serai sorti de l'atmosphère de la planète de base ok et c'est t'y part hop voilà comme ça on s'emmerde un peu moins c'est un peu plus simple ouais c'est au moins je pense que ça t'arrive une fois et après tu t'apprends à plus le refaire exactement ouais bah c'est parfait il y a un parfait en plus on tombe juste à côté de ça allez let's go désactiver hop je cible et c'est t'y part bon déjà là c'est cool on gagne du temps là dessus oulalalalalalalalalala ok oh cool cool ça ok je me retourne caméra du bas je me retourne mais je m'éloigne là surtout merde 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 oulala non je m'en éloigne attendez c'est pas pratique ça en fait allez allez non ça va ça va parfait parfait ok bon cette fois on a la combinaison ça en meurt pas et let's go alors le truc c'est que j'avais déjà pas tout vu de base c'était là je me souviens plus j'avais pas tout vu déjà module de lancement je sais plus où on était merde c'était là peut-être module de contrôle je me souviens plus où on était c'était module de contrôle peut-être ouais c'était contrôle je crois donc on va y retourner ok oui tout à fait parfait donc on récupère le petit truc ça repart là c'est un peu genre course contre ah non non c'est pas du tout ça ça j'ai déjà vu en fait pardon hop je te pose là tac c'était ici oui c'est un peu course contre la montre parce que vu que je sais pas exactement le temps que j'ai j'ai peur de enfin je préfère aller vite quoi allez débloque toi ah oui c'est ça en fait il y a plusieurs trucs à lire alors il y a 4 minutes et 4 secondes requête de lancement de notre de sonde reçue du projet sabillard noir canon aligné sur une trajectoire de sonde choisi aléatoirement champ gravitationnel activé ok ça c'est bon je vais refaire les autres vu que j'avais loupé des trucs tu te sens pas pressé t'as été rapide déjà ok d'accord bon on va avancer tranquillement alors ah voilà ça c'est ce qu'on a vu et ensuite ça s'est pété ah début de journée de bord lance sonde orbitale requête de lancement reçu lancement de la sonde réussie le module de pistage reçoit des données de la sonde attention structure du lance sonde orbitale compromise lors du lancement dégâts détectés sur de multiples modules ok ah en fait c'est c'est genre c'est 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 genre 3 étapes dans dans un certain ordre chronologique j'imagine aussi le temps s'arrête quand tu lis le temps le quand tu lis le texte d'accord ok ah oui c'est ça alors rapport d'avarie du lance sonde orbitale importante contrainte structurelle détectée évaluation des dégâts subis par les modules en cours module de contrôle intact aucun dégâts structurel module lancement hublot fracturé module exposé au vie spatiale ok donc ça je pense c'est le tout début et on a commencé de la fin très bien très bien très bien et ben on va aller voir dans les autres parties du vaisseau oulala oulala ah mais oui c'est pour ça que je m'envole en fait merde putain je suis en galère non allez yes on va aller voir le reste il y a une dernière ligne merde ah le bolos si je peux éviter de louper encore des informations alors une dernière ligne ah oui mais non mais je suis con il y a plein de lignes non il n'y en a qu'une module de pistage manquant très bien ok 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 oulala oulala cool non non mais en vrai tu fais bien je trouve que c'est cool parce que là en vrai je découvre enfin je découvre complètement tu me donnes quelques indications mais je trouve pas ça dérangeant du tout au contraire justement ça fluidifie un peu ce que je fais enfin c'est pas du c'est pas du backseat de ouf non plus ces genres des indications donc non non pas de soucis alors ah mais là c'est cassé ah quoi que ah lancer un guetteur prendre une photo yes attendez hop non ok bon c'est tout cassé je peux pas y aller mais peut-être que je peux mieux l'envoyer à l'intérieur ah voilà ah il met la fenêtre est ouverte la fenêtre est ouverte oui bien sûr euh ok je vais essayer de le lancer plus à l'intérieur merde bon je sais pas s'il y a grand chose à voir ici attendez je veux l'envoyer vraiment genre là yes parfait bon c'est une salle qui a l'air un peu similaire mais ok donc ça je pense que faudra que j'aille voir peut-être à partir d'un autre d'une autre ouverture ok et bah la suivante c'est de là je crois je venais d'où ? je venais de là je crois ok ok let's go hop et au final le jeu tourne pas mal sur ces ZX enfin on est j'arrive pas à savoir mais j'ai l'impression que ça tourne mieux qu'au départ alors c'est pas là où j'étais si 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 c'est complètement là où j'étais ok on l'a refait on l'a refait on va aller au bon endroit ça je pense que c'est le genre de truc ultra frustrant à regarder si tu captes que je vais au mauvais endroit et que t'es en mode bah non que fais-tu ? alors attends là j'y suis allé je pense c'est là que j'étais allé merde module de lancement c'est là oui c'est là donc c'est là qu'il faut que j'aille ah oui mais là c'est ouvert ah et bah d'ailleurs c'est pour ça que je je vole en fait ok j'ai bien envie d'y aller à pied mais j'ai peur ça me fait flipper un peu je trouve ça tellement angoissant là d'être dans l'espace attendez bah du coup peut-être que pour l'instant j'ai assez de carburant donc ça va peut-être que je peux aller ici vu que c'est le module qui était pété c'est là hein ah non ou pas merde je suis paumé non là ça a l'air d'être ouvert non non bah si ça doit être ça c'est oui oui c'est celui-là alors est-ce que je peux y entrer ? oui je dois pouvoir y entrer par là yes tout à fait oula oula je vais essayer de trop m'éloigner genre là ça me fait flipper attendez je vais ouais je récupère ça suis ton guetteur oui bah oui je suis bête en fait c'est vrai que j'aurais dû carrément suivre ça direct ok super alors on chope ça on chope ça alors voilà voilà tu imagines Privet le module de pistage sera le premier à connaître les coordonnées de l'œil de l'univers et tu seras la première à les voir cela m'honore et me terrifie tu ne vas pas pousser la puissance du lance-sonde orbital à un niveau qui l'endommagerait n'est-ce pas ? bah visiblement si ne t'en fais pas mon ami de toute façon nous n'allons tirer qu'une seule fois alors qui se souciera de quelques petits dommages structurels sur le lance-sonde orbital ? ouais bah moi ou allo je m'en soucie car nous ne pourrons plus recevoir les données de notre sonde si le module de pistage est détruit j'ai les yeux en décès secours et c'est tout ça s'arrête là ok 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 donc c'est le type qui a fait de la merde hop et là on va revoir le passé j'imagine enfin je ne sais pas si c'est vraiment le passé mais si si ça me semble être le passé ok donc on va aller là même délire j'imagine ah non là tout est cassé ok donc là je ne peux rien regarder ok bon bah je crois que c'est tout je crois que c'est tout je vais remettre ça histoire de re-checker un peu les pierres de projection ont la même forme mais pas le même symbole attends est-ce que du coup ça me file d'autres infos si je mets ça par exemple oui attendez oui ou pas ça me semblait oui oui ça me semblait un peu différent attends ça veut dire est-ce que ça veut dire genre que ça m'importe des infos différentes à chaque fois ah oui m'attendre 50% casava nous envoie la dernière pièce du cas dont nous connaîtrons bientôt relativement parlant la position exacte de l'oeil l'idée de mener à terme l'éprouvante et curieuse qu'elle est de nos ancêtres fait monter la température de mon coeur mon amour casava en fort qu'il a réglé avec les autres membres du site de construction un niveau de puissance maximale que nous ne devons dépasser sous aucun prétexte je vois et suis-je dans l'erreur de penser que nous ignorerons par conséquent ces réglages je peux avancer avec certitude avoisinant les 100% que nos amis ont pris nos prédispositions en compte cela me semble donc judicieux donner au lance sonde orbitale toute la puissance qui peut structurellement supporter génèrera la plus grande probabilité de trouver l'oeil de l'univers ok très bien très bien cool ah oui voilà oui la sonde doit voyager aussi vite que et aussi loin que possible je vais faire quelques ajustements d'accord mais du coup est-ce que par exemple il faut que attendez ça ça me file quoi du coup waouh c'était beau comment c'était pas cassé parce que là ouais on est d'accord que je suis coincé je peux pas y aller je pense pas pouvoir y aller ouais ok trois minutes on va retourner dans le vaisseau surtout qu'il faut faire le tour donc on va retourner dans le vaisseau bon j'ai l'impression que j'ai toutes les infos là la question que je me pose c'est est-ce que ça vaut le coup que je fasse passer les pierres de projection que j'avais de l'autre côté dans l'autre salle ici pour avoir de nouvelles infos et vice versa euh attendez là je fais de la merde ouais 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 je fais de la merde parce que je peux pas y retourner par là je pense que je retourne par l'intérieur euh sauf que je me souviens plus attendez c'était par où là je viens d'où moi je viens de quoique est-ce que je peux pas rentrer par là quand même ah si je peux hop tu peux recharger ton caput ouais ça je pensais en effet que c'était le cas et ça recharge automatiquement non mais 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 euh c'est ça ok euh ok d'accord d'accord bon bah euh pour moi on a toutes les infos qu'il nous faut je vais dire un coup le ah oui voilà c'est le module de pistage mais lui il est pour moi il est juste pété faut qu'on enfin il est pas à cet endroit quoi un nommail se trouve à bord du module de l'eau sera le premier à connaître les coordonnées de l'oeil de l'univers un ordinateur nommail signale que le module de pistage a disparu j'ai vu le module de pistage à travers un bassin de projection nommail on dirait que le module est sous l'eau ah j'ai vu de l'électricité violette à l'extérieur du hublot ok euh une nommail du nom de malo avant ça que ce ne serait pas grave si le lance-sonde subissait des dommages structurels car la sonde ne serait tirée qu'une seule fois une nommail du nom de private objectif qu'il serait impossible de recevoir des données de la sonde si le module de pistage venait à être détruit le module de contrôle a récemment reçu une requête du projet sablière noire demandant le lancement d'une sonde sablière noire ça me dit un truc ça le canon fut aligné sur une trajectoire de sonde choisie aléatoirement la sonde fut lancée mais l'intégralité structurelle du lance-sonde fut compromise pendant l'opération des dégâts sont délectés sur plusieurs modules ok sablière noire je vais regarder la map parce que ça me dit un truc les vestiges il existe trois voies d'accès partant de la zone centrale ouais le lance-sonde orbital fut créé dans le but de trouver l'emplacement exact de l'oeil de l'univers et les nommails poussèrent le lance-sonde orbital au-delà de ses paramètres puissants 1 pour augmenter leur chance de trouver l'oeil de l'univers ok ok donc pardon je baille oui voilà je crois que c'était une planète en mode carte ah voilà c'est ça il y avait deux planètes comme ça donc ça veut dire qu'on peut aller sur sablière noire mais visiblement vu qu'il y avait un truc sous l'eau on peut aussi continuer sur l'éviat je vais peut-être continuer sur l'éviat vu qu'on est à côté très bien mais avant ça je vais juste un tout petit peu m'éloigner j'aimerais m'éloigner de la planète juste pour voir en fait moi j'étais là-dessus ah bah attendez j'étais là-dessus moi est-ce que c'était ça ? oui moi j'étais là-dessus on dirait que j'étais là-dessus ah non mais c'est juste que tout se sépare un petit peu en fait je pense ah non voilà il y a ce truc là aussi moi je veux aller voir ce truc là hop donc on va y aller ah non ça c'est une île ah non ok donc en fait il y a bien que le vaisseau et c'est tout bon bah du coup on va aller sur cette planète en sachant qu'apparemment il y a un truc sous l'eau qui dégage une électricité violette je crois merde que fais-je merde attendez stabiliser vite 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 ok et cette fois let's go ah bon on peut aller sous l'eau hein mais moi ça me fait flipper l'eau on y voit rien ah ah qu'est-ce qu'il se passe là ? c'est le courant ah non on ne peut pas y aller oh 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 yes on dirait que le morceau du vaisseau qui manque avec la électricité violette c'est devenu comme une île sous l'eau ou dans l'eau de l'Eviat Creepy ouais ça fait exactement ça oula je me suis refait choper ou je suis juste retombé au même endroit ouais ça fait exactement ça du coup du coup il y aurait pas ouh là là mais attendez il y avait pas autant de trucs tout à l'heure alors on va retourner là donc parfait ça tombe très très bien qu'on soit là est-ce que je me dis qu'on peut peut-être trouver un truc sympathique ici quoi attendez hop ah on reste sur la planète on ne s'envole pas ça fait flipper c'est ouf je trouve qu'ils ont réussi à je sais pas mais à retranscrire un peu ce truc flippant de de l'espace quoi je sais pas comment dire ça ok tout va bien tout va bien on est un peu sous l'eau tout va bien alors let's go on descend on va retourner là où on était tout à l'heure euh oui par là j'ai vraiment peur de ces trucs ok matière fantôme alors arbre détecté recherche d'oxygène ah pas mal ça je savais pas alors c'est ça ok donc là il y a de la matière fantôme mais pourtant tout à l'heure j'y suis ah non je suis allé là ah ok pas mal c'est tellement stylé bon là jusqu'ici il n'y a rien normalement tout à l'heure on la fait tranquille oula ok là il y en a là il y en a ici non ok ok alors voyage 4 entrée numéro quelque chose crash 2 crash ennuyeux 0 pensez à aller voir ardoise à mon retour ah ah ouais ouais j'ai atteint le coeur considère toi comme conquise léviat fais pas de tes pattes c'était l'une de mes prouesses les plus incroyables si j'ose dire et je n'ai même pas pris de décharge électrique ah j'ai hâte d'en parler à cornet et gossane visiblement forcer le passage n'est pas toujours la solution pardon bon en voilà une de moi sur la liste on dirait que ne me reste plus que le gros morceau maintenant sans bronce me voilà ok 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 pause de sieste ça fait quoi est-ce que c'est une bonne idée oula se réveiller se réveiller oula 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 ok j'aimerais bien finir ça ah tiens je peux recharger ça euh ok bon ça veut dire que Felspat qui était mort là et ça c'est quoi bon bah ça je pense qu'on ne saura pas tout de suite ce que c'est est-ce que là ouais non je ne peux pas y aller ok bon oula qu'est-ce qu'il se passe what ça fait flipper de ouf c'est pas une étoile qui a pété ça par hasard waouh c'était stylé trop cool trop trop cool bon en tout cas je pense que cette île elle est c'est bon on a vu ce qu'il fallait voir même si les sortes de méduses là rouge chelou je sais pas trop ce que c'est bon en tout cas tout cas oui on a vu on a vu pour